bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans cette vidéo je vais essayer de vous expliquer comment vous pouvez faire votre sujet type passant par les étapes principales et arrivons en détail pour maximiser vos chances le jour du concours avant de commencer il faut répondre à une question très importante la question de comment choisir son sujet type alors pour faire ça il faut se baser sur ses connaissances générales toujours dans le cadre du thème imposé c'est à dire vous devez vous concentrer sur les sujets que vous trouvez les plus intéressants et dans lequel vous êtes le plus à l'aise pour faire des recherches car le type à sa base est un effort personnel et vous serez noté sur la qualité de ce travail ou bien vous pouvez choisir un sujet dans lequel de nombreuses recherches ont déjà été effectué pendant ce processus plus facile le sujet que vous avez choisi doit faire l'une de ces deux choses soit résoudre une certaine problématique ou améliorer un aspect dans le thème donné sinon vous tombez dans le risque que les gérus vont mettre en question la valeur ajoutée de votre travail maintenant après avoir expliqué les fondements d'un sujet type 1 je vais commencer à présenter le mien en expliquant sa structure et le passage par chaque étape dans la première page de votre sujet il faut toujours mettre votre nom le titre et numéroter toutes les pages parce que les gérus prennent des notes et questions long de votre présentation aussi une image de fond va aider à attirer leur attention j'ai commencé par assurer l'importance du soutien que j'ai choisi ici j'ai donné l'exemple d'une entreprise qui a changé d'avis en matière d'aérodynamique comme monsieur enzo ferrari a dit en 1960 que l'aérodynamique est destinée aux personnes qui ne savent pas construire des moteurs j'ai expliqué j'ai parlé de monsieur enzo ferrari j'ai dit qu'il était un ingénieur de mécanique du motorsport et son point de vue a été valide dans cette période vu que le développement technologique dans le domaine de l'aérodynamique n'était pas assez avancé qu'aujourd'hui alors on voit que ferrari de nos jours est l'un des constructeurs le plus avancé en utilisant des systèmes aérodynamiques dans leurs voitures de sport après j'ai présenté mon sommaire toujours avec une image à côté pour attirer leur attention le sommaire le moyen avec lequel vous allez communiquer la structure de votre sujet avec les jurys ici j'ai parlé de l'introduction la présentation d'un modèle que j'ai construit j'ai des expériences et simulation et je vais je lui ai dit que je vais finir par une conclusion générale dans la première partie j'ai dans une introduction générale aux ailerons et vous allez remarquer le manque des paragraphes longs dans mon sujet car c'est nécessaire de ne pas trop chargé votre présentation par texte au lieu vous devriez mémoriser ce que vous allez dire avec le minimum de texte ici et là pour garder le contact avec les jurys et éviter de les ennouiller ensuite j'ai introduit l'aspect physique dans mon sujet sous forme de l'équation de bernoulli cette équation fait partie du programme de la mécanique des fluides ici j'ai expliqué comment on peut calculer la différence de pression générée par un aileron en utilisant cette formule j'ai aussi ajouté une deuxième méthode théorique qui explique le fonctionnement d'un airon ce théorème nous dit que les ailerons sont construits d'une façon à générer des vitesses plus élevées sur la surface inférieure car les molécules de gaz sur l'extra d'eau doivent atteindre le bord de fuite autrement le point de stagnation arrière en même temps que celle de l'intrador donc après avoir parlé de l'aileron et expliquer son fonctionnement j'ai passé à parler des forces qui résultent de l'utilisation de ce système d'abord j'ai parlé de la force d'appui montré ici par sa formule avec chaque paramètre expliqué individuellement j'ai dit que cette force est nécessaire dans le monde des voitures de course car c'est elle qui aide les voitures à rouler dans les virages à vitesse maximale puis j'ai mis un schéma qui montre les forces aérodynamiques principales qui agissent sur la voiture lors de son roulement j'ai introduit une nouvelle force qui s'appelle la force de la traînée cette force s'oppose à la direction du roulement de la voiture et c'est elle qui limite la vitesse maximale de la voiture similairement à la force d'appui j'ai mis sa formule j'ai fait la remarque que les deux forces ont les deux formules similaires avec le seul différence étant au niveau de coefficient de portance qui est ici remplacé par un coefficient traîné à côté de sa de sa formule j'ai mis un cadre qui montre la variation des deux forces en newton en fonction de la vitesse en km par heure j'ai dit que les deux forces sont proportionnelles à la vitesse et que lorsque l'une croît on aura automatiquement une augmentation de l'autre ensuite j'ai introduit les réglementations imposées sur les équipes dans la classe gt3 j'ai expliqué la nécessité de telles lois qui vont combler le fossé entre les équipes à soutien financier différents et même entre les différents marques de voitures de course car dans le monde des voitures de coches et 3 on a des bmw qui s'affrontent contre des lombocini des ferrari des porsche et des mercedes en général j'ai trouvé dans un pdf publié par la fédération internationale automobile que le que l'aileron ne peut pas se trouver à moins de 100 mm du toit de la voiture et la sa largeur maximale pas dépasser 300 mm et enfin j'ai parlé de la problématique pourquoi la mettre ici et pas au début du sujet eh bien je voulais introduire les jurys au monde des voitures de course et les lois de physique qui sont liés pour qu'ils puissent mieux comprendre comment j'ai abordé cette problématique et la solution que j'ai proposé et voilà cette solution de la deuxième partie je choisis de travailler sur l'avant-arrière vu que c'est une pièce importante pour générer l'appui plus facile à étudier que d'autres pièces comme l'aileron avant le plancher ou le diffuseur mais aussi car c'est une pièce qui génère trop de traînées j'ai illustré mon modèle en utilisant le logiciel blender 3d j'ai dit que ce modèle fonctionne sur le principe à varier la surface et la hauteur à une certaine vitesse pour diminuer la traînée générée par l'aileron directement après j'ai expliqué pourquoi j'ai choisi de travailler sur la hauteur et la surface j'ai dit que la surface est une variable importante qui rentre dans les deux formules des deux forces j'ai expliqué comment on calcule cette surface j'ai dit qu'on projette la forme de l'aileron sur le plan orthogonal par rapport à l'axe où la force est appliquée j'ai donné un exemple par exemple si on a eu une force d'appui qui s'applique suivant l'axe moins z on va projeter la forme de l'aileron sur cette surface et on va prendre cette projection et la mettre dans la formule de la force et pour la hauteur j'ai dit que lors du roulement d'un véhicule dans l'air on obtient une perturbation de champ de vitesse j'ai mis un modèle d'une voiture avec un air rond dans l'air simulé à 88 mètres par seconde j'ai montré que cette perturbation existe vu la différence de colorisation des lignes de champs ces différences étaient indiquées par un indice à côté maintenant la troisième partie la partie expérimentale est une partie indispensable dans un projet type eux sauf pour le sujet théorique par exemple celui qui contient que l'informatique ou dans certains cas on a des limites financières ou pour n'importe quelle raison cependant il faut essayer de s'en sortir car c'est une partie où vous laissez briller votre créativité pour moi j'en ai fait deux en utilisant un modèle en bois d'un aileron qui correspond aux dimensions réelles avec une échelle de réduction d'un tiers j'ai expliqué que je ne vais travailler que sur la surface danser des expériences car j'aurais besoin d'un modèle d'une voiture pour éviter pour étudier l'effet de la hauteur néanmoins un inconvénient exemple des limites que j'ai mentionné précédemment pour la première expérience j'ai mis l'aileron sans aucune pièce sur la balance j'ai taré cette balance et j'ai allumé le ventilateur à vitesse maximale et j'ai noté la valeur indiquée même chose pour les autres tests sauf qu'à chaque fois j'ai attaché une petite pièce dans chaque côté j'ai taré la balance de nouveau et j'ai pris les valeurs indiquées enfin j'ai fait deux remarques la première était que était une différence de 34 grammes dans le premier entre le premier et le dernier test et dans la deuxième après avoir fait des calculs j'ai trouvé une variance de 5 grammes par pièce d'appui à chaque fois que j'ai attaché une pièce dans n'importe quel côté l'appui a augmenté par cinq pièces passons à la deuxième expérience ici j'ai remplacé la balance par une configuration composée d'une carte arduino nano lié à un amplificateur qui est lui même lié à un capteur de force notez bien que même si les outils qui entrent dans la configuration de votre test ne sont pas l'intérêt de votre sujet vous devez quand même comprendre comment ça fonctionne car le jour du concours on peut poser des questions à propos de des moyens que vous avez utilisé pour faire et réaliser votre expérience la deuxième expérience a été menée de la même manière que la première sauf qu'ici j'ai ajouté un graphe des valeurs finales renvoyé par le capteur j'ai dit que la variation d'appui en fonction de nombre de pièces était linéaire pour une vitesse d'air constante et maintenant la simulation dans mon cas j'en ai fait aussi deux et pour les simulations en général vous n'êtes pas obligé de le faire contrairement aux expériences mais c'est quand même plus favorisé si vous pouvez manager votre temps pour la première simulation j'ai mentionné les logiciels utilisés pour créer les modèles et pour simuler le fluidaire j'ai aussi rappelé les dimensions de l'air rond en particulier la largeur des pièces bleu et jaune car la pièce bleu va rentrer dans la pièce jaune dans le premier cas j'ai similé l'exemple d'un erreur normal avec hauteur et surface maximale et j'ai obtenu la valeur d'appui générée je vais éventuellement comparer cette valeur à valeur que je vais obtenir dans le test prochain pour le deuxième j'ai diminué la hauteur par 200 millimètres juste pour montrer l'importance de la hauteur dans la génération d'appui ici j'ai fait la remarque que maintenant les rangs un accès un fluidaire plus long que dans le premier cas le cas normal et comme prévu on a eu presque 50% de réduction d'appui suivant pour le troisième cas je ne diminue que la surface par 300 mm la hauteur est paré à celle du cas normal le cas idéal et pareillement au deuxième cas les rangs à générer aussi presque 50% moins d'appui et dans le cas final j'ai simulé le fonctionnement idéal de mon modèle avec une diminution de 100 mm toujours pour respecter la réglementation et pour et 300 mm dans chaque côté et c'était la valeur la plus basse dans les quatre tests et d'après cette analogie diminuer la hauteur et la surface signifie moins d'appui et après avoir établi la relation entre l'appui et la traînée on peut s'attendre à une réduction de la traînée et finalement pour la deuxième simulation j'ai utilisé les deux logiciels bmg drive automation j'ai expliqué ce choix en disant que bmg drive est un jeu de conduite réaliste aidé par un programme physique à corps mou ce programme simule chaque composant du véhicule en temps réel j'ai aussi mentionné que pour faire mes recherches j'ai contacté l'équipe de support de bmg drive pour utiliser leur menu avancé qui donne accès à des données détaillées sur le comportement du véhicule des données qui sont cachés à l'utilisateur normal oui j'ai parlé d'automation un simulateur de conception automobile qui présente des véhicules et technologies développés dès l'année 1946 jusqu'à l'année 2020 dans ce logiciel on peut construire n'importe quelle voiture dès le point zéro pour faire cette simulation j'ai créé deux versions du même véhicule la première avec un errant à ce mec normal et l'autre à modification au niveau de la hauteur et la surface je compare les différentes valeurs d'appui obtenu pour les deux versions on remarque pour la première les rangs à générer considérablement d'appui plus d'appui que par rapport à l'autre et je prédis que ce serait le même cas pour la traînée car dans automation je n'avais pas un moyen pour calculer la traînée des deux véhicules cette prédiction était correcte quand j'ai comparé la traînée générée par deux ailerons différents dans bmg drive la traînée ici indiquée par des lignes rouges plus la ligne la ligne est longue plus la valeur de la traînée générée dans ce point dans ce cas la différence était clair un errant de course génère plus de traînée par des lignes rouges plus la ligne qui se sont en train se tue par des lignes rouges plus la ligne de lignes rouges plus la ligne de la ligne de la ligne L'effet L'effet de cette traînée a démontré quand j'ai importé le modèle Verbeam et G-Drive dans un test de vitesse maximale. Pour le cas normal, la voiture a atteint 392 km par heure, mais pour le deuxième cas, la voiture a pu atteindre jusqu'à 425 km par heure. Une différence immense dans le monde du motorsport. Et enfin la conclusion. Ici j'ai dit que ce sujet m'a aidé à approfondir mes connaissances dans le monde de l'aérodynamique des voitures de course et le monde du motorsport en général. J'ai aussi mis des images de différents types de voitures de course pour dire qu'on emploie des systèmes aérodynamiques différents dans chaque type de motorsport selon le besoin. J'ai aussi ajouté une image du célèbre accident de la Mercedes CLR au circuit des 24h de Le Mans. Un accident causé par les fautes de calcul et faute de simulation qui était-elle grave vu que l'équipe Mercedes n'est pas revenue au circuit jusqu'à aujourd'hui. 1 1 1 2 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 8 9 10 11 11 12 12 11 12 12 13 13 14